Musique Rost ! Rost ! Rost ! Où est-ce qu'il est ? On est à deux jours de l'éclosion et il disparaît ? Non, il ferait pas ça. Eh bien, salut tout le monde, c'est MisterBboy45. Comment allez-vous les amis ? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre épisode 2 de notre aventure exotique. Nous sommes bien évidemment sur Horizon Zero Dawn. Et on avait pas mal de choses à faire. Déjà, on était niveau 3, ça c'est plutôt cool. On avait... Oh putain, la carte ! La carte est d'ores et déjà découverte. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah oui ! Oh putain ! Oh ! Mais c'est un continent, cousin ! D'accord ! Alors ça, c'est la carte les gars. Donc regardez, je vais zoomer. Nous sommes ici. L'objectif est ici. On va voir à peu près combien de temps... Combien de... Ouais, de temps de marche il va nous falloir pour atteindre l'objectif. Et ça nous en dira très très long sur cette carte qui est juste gigantesque. Incroyable ! Ok ! J'avais donc 3 compétences à me mettre. Alors, il y a des compétences. Donc il y a 3 arbres de compétences. Rodeuse, brave et survivante. Alors moi, vous me connaissez. J'aime bien avoir pas mal de vie. Accélère le saut obtenu. Ok. D'accord. Amasser davantage de ressources naturelles durant la récolte. C'est pas mal, écoutez. Les attaques légères à la lance ont plus de chances de détacher le blindage et les composants. Ok. Quand vous visez... Ah, on peut ralentir le temps. Ah, ça c'est bien. Alors ça, je pense que c'est quelque chose à prendre immédiatement limite. L'atterrissage suite à un saut ou une chute est totalement silencieux et n'alerte pas l'ennemi. C'est pas mal non plus. Le temps ralentit quand vous visez pendant un saut ou une glissade. Ah mais c'est propre ! Et appuyez sur R1 pour effectuer une attaque silencieuse. D'accord. Alors, on va jauger un peu tout ce qui est temps. Ok. Ça, c'est fait. Concentration. Appuyez sur R3 donc pour ralentir le temps. Ça, on va le prendre aussi. Ça m'intéresse. Et... Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre ? Bougez pas. On va prendre un dans chaque arbre. Ça me paraît sympa. Utilisez... Pour attirer l'ennemi vers vous. D'accord. D'accord, 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 d'accord. Et ça mène à ça. Et on ne sait pas c'est quoi. C'est des points d'interrogation. On ne sait pas du tout c'est quoi. Ok. Accélère le soin obtenu. Ça me paraît pas mal. Oh ! On est plutôt... On est plutôt pas mal, les gars. L'arbre a l'air bien chargé. Bien chargé après, je ne sais pas. Ah oui, voilà. Il y a des coups. Il y a un système de coups aussi. Tout ne coûte pas 1. Vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qui demandent 3 niveaux à elles seules. Ok. A de voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai donc une lance, un arc. Artisana, je pense que je peux créer un arc. Très bien. Allez, on est reparti les gars. On va voir un petit peu tout ça. Votre lance peut détacher le blindage des machines avec R1. D'accord. Donc coup de lance, c'est R1. Ah ! Qu'est-ce que c'est qui tombe ? Ah d'accord. Non, non, non. C'est le blindage des machines. Ok, très bien. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ça sert d'entraînement. Donc R1. L2 visée. Alors là, par contre, ça a l'air assez... Oh, on sauvegarde rapide. Et hop ! Les gars, c'est la première fois qu'on sauvegarde dans le jeu. Incroyable. D'accord. C'est pas évident les touches. Ça m'a l'air bien... C'est une histoire d'habitude, mais c'est bien chargé. Il y a tellement de possibilités. Alors, attendez. Ok, donc là, j'ai ralenti le temps. Comme vous pouvez voir, il y a une petite jauge. Bon, ça ralentit pas de fou. Mais bon, à mon avis, ça sera largement suffisant. On est parti les amis. C'est donc 100 mètres. Pourquoi il est pas là ? Où est-ce qu'il est passé ? Ok, la ligne que vous aviez vue sur la carte, c'est donc équivalent à 100 mètres. Donc, on a quand même, à mon avis... Qu'est-ce qu'il fabrique ? Quelques kilomètres carrés de map. Je dirais... Qu'il attend. J'y comprends rien. Ok, il est bloqué là-haut. Très bien. Euh... D'accord. Bon, grimper, c'est assez simple. Il suffit de maintenir croix, il n'y a aucun problème. Yo frérot, qu'est-ce qu'il se passe ? Alloy, tu es là ? Euh, oui. Écoute, écoute, oui, c'est moi, ce n'est pas un fantôme. Heureusement que je sais pister, on n'était pas censé chasser. Tiens, on va lui demander si tout va bien, le cœur. Le cœur a ses raisons, que la raison ignore, ne l'oubliez jamais. Tu veux que je te laisse ? Non. Je dois te parler. J'ai réfléchi à ton entraînement, Alloy. Je t'ai appris à chasser, à survivre. Mais il y a quelque chose que j'ai omis de t'enseigner. Veux-tu l'apprendre ? Bien sûr. Tout ce que tu m'enseignes est important. Il y a eu des... incidents. C'est l'occasion idéale pour cette dernière leçon, mais ce sera dangereux. Il faut que tu sois préparé. Ou tu mourras. Va chasser dans l'étreinte et récupère les pièces nécessaires à des flèches de feu. Des flèches de feu ? Mais de quel genre d'incident on parle ? Quand tu auras tout trouvé, retrouve-moi là-bas. La porte près du village du cœur de la mer. Euh... la porte nord ? À la frontière de l'étreinte ? Oui, c'est ça. Allez, allez, ne traîne pas. Oulala, il cache quelque chose. Euh... il y a autre chose qui te tracasse ? Ok, j'ai demandé s'il y a autre chose qui te tracasse. C'est bizarre. Il y a autre chose qui te tracasse ? Non, tout va bien. Il y a autre chose que tu veux que je fasse dans l'étreinte ? Oh... Gratta la fêlée ne doit plus avoir à manger. Tu pourrais lui chasser un peu de viande si tu as le temps. Ce qui serait bien, c'est qu'elle dise merci pour une fois. Gratta suit le règlement. Son silence envers nous est normal. Ne le prend pas mal. Puisque tu le dis. D'accord. Je rapporterai... Je vais chercher les pièces. Mais j'en profiterai pour dire bonjour à Karst. Alors... Cet homme enfreint le règlement à chaque fois qu'il te parle. Et je l'en remercie. J'aurais besoin d'acheter un lance-câble et c'est le seul à traiter avec les parias. Fais-le plein de munitions, alors. Cette arme te sera utile ce soir. C'est assez inquiétant. Très bien. On se voit à la porte nord. Alors le système de conversation est très sympa par contre. J'ai pas envie de faire l'américain les gars. Mais c'est vraiment plaisant. Obtenez un lance-câble. C'est mon objectif principal. Rassembler des cannes de rivage. Récupérer de la flambée des galopeurs. Ok. Récupérer des éclats de métal. Regardez comme c'est magnifique. Incroyable. Incroyable. J'adore. J'adore réellement. Plus ce système de dialogue vraiment sympa. Et j'ai cru que j'allais mourir. Oui effectivement il y a quelque chose qui le fracasse. On a tous remarqué. Alors c'est à 700 mètres. Ouvrir la carte. D'accord. Donc 700 mètres représente cette distance. D'accord. Ça c'est 700 mètres. Ça veut dire que imaginez pour aller de là à là-haut les gars. On a quelques kilomètres. Incroyable. Vraiment hâte d'en savoir plus. Alors les gars. Il y a eu un petit bug dans l'épisode 1. Je ne sais pas si vous avez remarqué la respiration. Vu que j'avais fait deux fois l'intro sur ma PS4 classique. Et ma PS4 pro comme je vous avais dit. Il y a eu ce même bug. On entendait étrangement fort les respirations. On a l'impression qu'il avait bouffé le micro le bordel. Et bah écoutez ça a l'air d'être normal. Je pense que ça va être patché bientôt. Étant donné que le jeu sort demain. Me semble-t-il. Donc pas de soucis là-dessus. Mais de toute façon c'est passé là. Il n'y a pas l'air d'y avoir de bugs. De sons audio. De mixage. Après bon les gars. On est qu'au début de cet épisode 2. Très bien. On a notre objectif. On va essayer de récupérer un maximum de ressources. N'oubliez pas. Pour découvrir un photocor. D'accord. Allez merci. De toute ma vie je ne suis jamais allé au delà de cette vallée. C'est une sauvegarde très 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 rapide ça les gars. Attendez. Je vais sauvegarder moi-même. La conclusion va changer tout ça. Deux jours. Deux jours et j'aurai mes réponses. Deux jours et je saurai d'où je viens. Et pourquoi on m'a rejeté à la naissance. Comme si ça pouvait se justifier. Bon. Il faut que je trouve les pièces pour les flèches de feu. D'abord trouver un troupeau. C'est sympa qu'elle parle aussi. Ça anime un petit peu. Parce que c'est vrai que dans Far Cry Primal c'est étendu quand même d'aller d'un point à un point Z. En essayant de combler un petit peu le vide. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire quelque chose d'intéressant. Et j'ai totalement oublié. Le cœur de la mer. Dans deux jours je saurai enfin à quoi ça ressemble. Tant de gens au même endroit. Toujours pas de dinosaures. Je pourrais sûrement dire adieu à la solitude. Mais attendez mais c'est super long là non ? Ok les chemins se séparent. Ah ouais 600 mètres c'est super long. Ok. Gai de la mer. Ah. C'est ce que ça veut dire. Et cœur de la mer. Mais c'est trop stylé. Ils ont des panneaux et tout. C'est énorme. Ok. On va aller au plus proche. C'est l'objectif numéro 2 me semble-t-il. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. J'espère que c'est savater les petits dinosaures là. Parce qu'il me semble que j'ai quelque chose à récupérer. Les galopeurs voilà. Je dois récupérer de la flambée sur les galopeurs. Donc je dois en tuer au moins 3 je pense. A moins que sur un seul on peut faire coup double. Ça j'ai de fort doute. Ok les galopeurs sont là. Quoi ? Ah ouais ils te repèrent tellement de loin. Déjà ? Ok. Impeccable. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain c'est incroyable. Quel est ce subterfuge ? Oh mais c'est énorme. Ok c'était donc ça son pouvoir entre guillemets. Ok il m'a envoyé une sorte de flashbang. Putain impressionnant. Ok on prend tout. Impeccable. On prend tout aussi. Moi je prends tout. J'ai pas de ça à foutre. Récupérer. Il en restait un là-haut. Ok donc on a ce qu'il faut. En terme d'éclat de métal. Ça c'est plutôt cool. Attendez. Il y a mon objectif premier. Il y a mon... Attends. Il y a mon deuxième. Pourquoi il y a un petit 1 et un petit 2 ? C'est très intéressant. Vous pouvez modifier vos armes et vos tenues. Ça on va les voir aussi. Alors je pense que le petit 1... A mon avis il faut faire dans l'ordre. Trouver de la flambée et des éclats. Très bien. Et parler à Kars... Ok. Ok. Je suppose qu'on va faire le premier. On va faire le premier. On va aller voir vite fait l'artisanat. Il y a tellement de choses les gars. C'est totalement incroyable. Modifier la tenue. Ok. Munitions. On peut se créer des munitions. C'est pas mal. Pas encore de flèches de feu par contre. Je me fabrique des flèches de chasseurs. Ok. Ok. J'ai encore un petit peu de mal avec les menus. Ok. Qu'est-ce qu'on peut y mettre là ? Je sais pas ce que j'ai équipé. Je sais pas du tout. Première modification. Je sais pas comment ça se... Ok. J'ai dû ramasser ça. J'ai buffé. J'ai buffé un petit peu mon arc. Buffé contre les vampires. Et voilà. On verra un petit peu ce que ça a donné. J'ai plus 6%. Sauvegarde rapide. Mais putain les sauvegardes c'est vraiment rapide par contre. Incroyable. Incroyable mais vrai les mecs. Ok. On va ramasser tout. Oubliez pas qu'on a besoin de vraiment tout. Niveau santé. Alors quelle est cette... Oh putain je suis pas bien. Oh putain je suis pas bien. Lui il est mort. Ok c'est impressionnant quand ils te chargent tous. Ok. Ok ils sont quand même chiants. On va falloir faire très gaffe. Aïe 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 aïe. Ok. C'est pas mal ça. Il y en avait 3. Bon on va éviter de faire... Parce que là les gars j'ai fait full bourrin c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est de l'irrespect pour la nature. N'oubliez pas de respecter les machines. C'est ce qui a été dit par le frérot Rust. Ok on prend tout. C'est énorme. Attends ils m'ont cramé. Ils vont m'arracher là. Ils vont m'arracher. Récupérer de la flambée des galopeurs. Alors là comment on peut faire. C'est impressionnant. Regardez là. La distance d'affichage les mecs. Regardez moi ça. Là ils sont encore en suspense. Ok on va prendre ça. C'est impressionnant réellement. Ok bougez pas par contre. D'accord j'ai plus qu'un objectif. Oh putain. Wow. Ok. C'est bon. Oh putain tout le monde est en alerte. Ah. Oh putain. Hop. C'est bien. Ok. Putain c'est impressionnant. Mais c'est ouf. C'est magnifique. On peut le faire trébucher. Oh la 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 la. Mais c'est impressionnant. J'adore. Regardez cette fluidité du jeu et tout. Mais c'est énorme. C'est un truc de ouf. Ok. On va pas tous le faire par contre. Parce que s'ils viennent en troupeau on est mort. S'ils viennent en troupeau on est clairement mort. Ok. J'ai quoi là. J'en ai qu'un sur trois. Très bien. Ouais ouais ouais. On est d'accord. Oh putain. Oh putain. Oh. Allez Rodriguez. Allez ça dégage. Ok. C'est beau ça. Putain les esquives tout passe tellement bien. Ok. C'est rond pour esquiver en roulade. Je sais pas. C'est l'habitude. Ok. Je prends tout. On se régale les gars. Ok. Deux sur trois par contre. Ça c'est très chiant. Mais attendez. Mais en fait y'en a partout. Inventaire plein. D'accord. Y'en a partout en fait des trucs. Alors faut penser à l'inertie aussi hein. La retombée de la flèche. Vous l'aurez compris. Ok. On va essayer de se rapprocher d'eux. Donc là l'inertie normalement en faisant ça. Allez ça dégage. Ok. On peut y aller. Énorme. J'adore. Vraiment c'est un truc de ouf les mecs. Je suis tellement captivé dans le truc. Je suis désolé si je parle pas en teamfight mais. Faut quand même gérer, esquiver et tout. C'est vraiment bien foutu. Chapeau bas, melon et bottes de cuillère comme on dit dans le milieu. Alors y'a un truc que je comprends pas. Ma barre de vie elle est verte. Mais qu'est-ce que c'est ma barre rouge ? Ma barre d'XP peut-être ? Je sais pas c'est très bizarre. Ok. D'accord j'essaye de me réhabituer un petit peu aux touches. Comment il avait fait ? Ah la roue des armes ça y est. Ok très bien c'était ça. Ok. C'est bon. Et là on pouvait faire quoi ? C'est quoi ça ? Flèche de feu. Et ben voilà mon petit pote. On va s'équiper encore. C'est pas terminé les gars. Ah c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Ah ! Je confonds toutes les touches. C'est terrible. Ah c'est dur. Ah putain c'est pas ça. Je confonds toutes les touches. J'en suis fort désolé les gars. Mais c'est le début. Veuillez m'excuser. Ok. On a quoi là ? Guet de la mer. D'accord. C'était pas... Si c'est par là que je devais aller. Ok. Parler à Karst et faire un échange pour le lance-câble. Je vois pas c'est quoi le lance-câble. Ah oui je sais ! C'est dans les vidéos ce qui permet justement de câbler les dinosaures. Pour les paralyser un certain temps. Ah putain j'ai hâte d'essayer ça aussi. Berceau de la mer donc c'est pareil si. Est-ce que je devrais prendre un peu plus de temps peut-être pour construire d'autres... Attendez si je me soigne. D'accord. C'était donc... Ok. J'ai compris. En fait la jauge verte c'est... C'est le nombre de fois que je peux me soigner. Et la jauge rouge c'est ma vie. Ma barre de vie. D'accord. Fallait comprendre les gars quand même. Fallait faire un test. Ok. On a un câble ici si on veut descendre en tyrolienne. C'est magnifique. Magnifique. Les gars je suis désolé. Ecoutez je suis vraiment... Je fais pas l'américain mais je suis captivé. Je suis captivé par ce jeu. Regardez comme c'est beau. Regardez comme... Comme c'est propre. Regardez comme il y a quasi pas de clipping. Putain c'est... Attendez lui si j'arrive à le tuer. Ah très bien. Ok. D'accord. Un peu plus résistant. On va peut-être pas l'arracher. D'accord très bien. Bon. On va aller récupérer le lance-cable. J'ai besoin d'un lance-cable. Et par la même occasion... Hop c'est quoi ça ? Alors canne de rivage ça sert à quoi ? C'est pas pour la vie. Ok. Faut que j'apprenne aussi à quoi ça servent les ingrédients. Là on a quoi là ? C'est quoi ? Ok. On a une racine d'Oia électrique. Je ne vois personne dans le coin. Je crois que c'est son danger. Ah d'accord c'est... A mon avis il doit m'attendre. C'est un petit village. Ok. Hop on récupère de quoi refaire des flèches. Il a l'air nerveux. Tiens, tiens, tiens. Une paria devant chez moi. Que la toute mère me protège. Je suis surprise que tu m'aies vue. Tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie-toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir petite. Ça finit toujours mal. D'accord. Bah on est là pour faire affaire. Change de comportement, on va peut-être pas lui dire ça. La dernière fois que je suis venue t'avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours ? Bien sûr. Mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux ? Ça a un prix les armes spéciales. Ça j'ai. J'abattu une charognarde l'autre jour. La lentille était en parfait état. C'est à moi d'en juger. Fais voir. D'accord. Ok, tu veux une lentille. Mais c'est énorme. C'est un système de quêtes. D'accord. Boîte d'échantillons gratuits. Je ne sais pas c'est quoi. Il faudrait que je pense à l'envers. Lentille de charognard. Je suppose que ça serait dans des ressources. Attendez, je ne sais pas. Peut-être pièges. Non, je ne vois pas ce que ça peut foutre dans les pièges et potions. Munitions. On ne sait jamais sur un malentendu. Boîte à trésors, je ne vois pas. Armes. Ah non, c'est pour acheter. Ah d'accord. Ok, donc on va lui acheter le lance-câble. Très bien. Ok, j'étais totalement perdu. Je pensais que c'était à moi tout ça, mais pas du tout les gars. Choisir un emplacement. Lance-câble, c'est par ici. Ok, très bien. Très bien. Lire la vidéo. Tiens, on va voir vite fait. Ah, d'accord, d'accord, ok. C'est pour les faire tomber. Impeccable. Allez. Maintenant que tu t'es trouvé un lance-câble, va t'entraîner un peu plus loin, d'accord ? J'ai suffisamment de problèmes sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés. Ah oui. On aurait pu croire. Ok, autre chose. Il y a une quête. Ce logo, c'est le logo des objectifs. Tu seras là plus tard, si jamais j'ai besoin d'autre chose. Je ne bouge pas. Apporte-moi les matériaux que tu récupères sur les machines que tu abats à la chasse. Les meilleurs te vaudront plus d'éclats, comme d'habitude. Mais tu devrais quand même jeter un coup d'œil à mon stock. Qui sait ? J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à réussir ton éclosion. Intéressant. Ok. Je crois que c'est tout pour le moment. On va essayer une lance-câble. Ok. A la prochaine. On va essayer de chercher du matos. Je peux aller retrouver Rost à la porte-nord. Ok. Rost. Alors, on va quand même. J'ai envie de l'essayer. Hop. Comment on peut les... Ou on peut l'essayer facilement. Attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Oh, il y a un feu. Donc, qui dit feu dit sauvegarde rapide. Pour placer un câble électrique, visez le sol et tirez en deux endroits. Tout ennemi qui franchira le câble sera étourdu. C'est encore la paria orpheline. Allez-y, régalez-vous. Ok. On est bien dans un village. D'accord. Donc, il y a des villages. Pas mal. On va sauvegarder manuellement quand même, les gars. On prend nos précautions, s'il vous plaît. Regardez comme c'est rapide. Regardez. Voilà. Déjà save. Un black screen suffit. Ah, ils ont tous un nom. D'accord. Ah non, ils s'appellent tous brave Nora. D'accord, très bien. Ok. On va à 200 mètres, les gars. J'ai pas pu tester mon scab, c'est bien dommage. On aura d'autres occasions, c'est pas le souci. Ah, mais il n'y a rien à la merde. Ok, mais il faut que je quitte ce village. Je crois vraiment être la bienvenue ici. Ok. J'aimerais juste essayer mon lance-cab, les gars. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît ? Retrouvez Rost à la porte d'orge. J'y vais de ce pas. Berceau de la mer, sortie de colonie. D'accord, très bien. On va regarder la carte. Donc là, on est toujours resté dans la petite partie découverte. D'accord. Donc, des feux de camp. Des ruines. Ça doit ressembler à des donjons, je suppose. Berceau de la mer, donc un village. Ce logo. J'essaye de me familiariser aussi un petit peu avec les logos. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez à l'heure actuelle. On va faire attention. J'aimerais bien utiliser mon putain de lance-cable. Vous savez quoi ? Je ne vais pas me gêner. Je ne vais pas me gêner. J'attends juste de voir. Ok, il y en a un. Oh putain, les glissades. Je n'avais pas prévu ça. C'est pas mal. Ok. Vous savez quoi ? On va tenter un piège. Je vais vous montrer. On va le faire de ici. Ok. C'est pas mal ça. Ok. On va essayer ce piège là les gars. A vous de me dire ce que vous allez en penser. Est-ce que je peux fabriquer là mes flèches de feu ? Toujours pas. A vous de me dire ce que vous en pensez. Attendez. On va déjà essayer de les attirer avec des cailloux. Ok. Il se casse. Dommage. 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 Je peux récupérer le câble ou pas ? Je vais faire profil bas. Ok. Je ne peux pas récupérer le câble. D'accord. Attendez. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Matez ça les gars. Attends. Il fait le tour là. Wow. Wow. Pre-shot de ouf. Putain. J'arrive pas à le choper. Ok. OUI. 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 Désolé frérot. Petit headshot. C'est bibi qui régale. D'accord. Bon. Le lance-câble. Bien sympa. Mais je n'ai pas trouvé la bonne technique. Je l'ai peut-être mis un peu trop loin. Hop. On récupère néanmoins. C'est toujours bon à prendre. Comment je peux... Ce qui est chiant, c'est que les animaux classiques ont limite moins de points faibles que les robots. Ah, c'est pas mal ça. Ne bouge pas. Oh pardon. Désolé. Ok. J'ai envie de tenter un truc. Oh la la. C'est trop stylé. Comment c'est trop stylé les mecs. Ok. Toujours personne qui est tombé dans mon piège. Alors moi je suis genre le mec qui pose les traits les plus cannés du monde apparemment. Ok. On va tout récupérer. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. On peut continuer les gars. L'objectif est à 140 mètres. Ok. Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez. Ok. Ok. C'est vraiment aléatoires. Aléatoirement. C'est à dire que là vous avez vu j'ai trouvé un bonus de plus 6% dans le feu. Je crois un truc comme ça. Très intéressant. Je me demande, étant donné qu'il y a un code couleur dans le jeu. Je me demande s'il y a des légendaires et tout. S'il y a ça. Mais je kiffe de ouf. Je kiffe vraiment de ouf les gars. S'il y a un code couleur. Ok. Yo frérot. Hop. On save. Et on est parti. C'est ça les incidents dont tu parlais. Tu le sauras bientôt pour l'instant. On attend la nuit. Attendre la nuit ? Il y a autre chose qui te tracasse peut-être ? Il y a autre chose qui te tracasse ? Non. Tout va bien. J'ai toujours pas posé la question après l'éclosion. Tu t'inquiètes de ce qui va se passer après l'éclosion ? Je sais ce qui va se passer. Tu seras accepté comme membre de la tribu et je resterai un paria. Un invisible. Rost, même si la tribu m'accepte, je... Nous avons du travail, Yaloi. Nous parlerons de ça plus tard. D'accord. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Ok. Ça, c'est fait. Et mon objectif, c'est de sauvegarder. Et je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas de jamais les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3 où on va, je pense, faire l'éclosion. J'ai hâte de voir ce qui nous attend. A très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ils ouvrent la porte à une paria ? Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale ? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache ! Qu'est-ce que c'est que cette machine ? La tribu les appelle des dents de sang.